Je pense qu'aujourd'hui, le foot masculin va peut-être arriver à un plateau d'exploitation en termes d'image, en termes commerciales, même si on a atteint les droits télé très importants, souhaitons que ça grossisse. Mais je pense que les clubs professionnels, qui sont surtout les clubs de garçons, devraient faire ce qui est fait depuis très longtemps, et encore une fois, le mérite en revient à notre président Jean-Michel Holas, qui a un côté visionnaire et qui investit, c'est de faire de même, parce qu'il est très heureux aujourd'hui, en termes de palmarès, d'offrir autant de titres chez les filles que chez les garçons, et effectivement, pour l'image du club, c'est important. Et aujourd'hui, développer le foot féminin, je sais que le Stade René va s'y mettre, je crois que Strasbourg commence à monter en D2, Saint-Etienne a fait y monter, Nantes, donc le Havre vient de monter, c'est pourquoi pas un jour de retrouver un championnat avec d'autant de clubs, peut-être un peu moins, mais de clubs illustres chez les garçons, chez les filles, pour qu'on crée un événement. Aujourd'hui, tu sais, quand tu as, par exemple, un O.L. Marseille, c'est dommage que Marseille descende cette année, que Marseille n'ait pas décidé de mettre un peu d'argent dans sa section de minute, pas assez, peut-être, et bien, ouais, ça lève des foules, peut-être pas autant qu'un match de garçons, mais ça lève des foules. Quand ces matchs sont mis à la télé, les annonceurs ne sont pas mécontents d'avoir un peu de public, et en ayant eu des feedbacks sur quelques matchs qu'on avait pu faire, des fois, on fait aussi bien que des matchs de Première Ligue, donc il y a quelque chose, mais il faut le développer. C'est parti.